Plus que quelques heures avant le grand jour pour Dilma Rousseff, élu en octobre avec la bénédiction du président Lula, l'ancienne guérillera de 63 ans va devenir ce 1er janvier la toute première présidente du Brésil. Le grand défi pour celle que les Brésiliens surnomment la Dame de Fer consistera justement à sortir de l'ombre de son charismatique mentor. La clé du succès sera économique. L'ère Lula a vu émerger une classe moyenne de près de 30 millions d'actifs. Si Dilma Rousseff parvient à leur assurer un pouvoir d'achat toujours plus grand, le pari sera en partie gagné. Ministre de l'énergie en 2003, puis propulsée au poste clé de ministre de la maison civile deux ans plus tard, elle s'y est forgée une réputation d'excellente gestionnaire, une expérience qui va lui servir à orchestrer les préparatifs de la Coupe du monde de football en 2014 et les Jeux olympiques en 2016. Mais sa priorité, elle l'a dit, sera d'éradiquer la violence. Cela passera par un retour de l'ordre dans les favelas minées par les cartels de la drogue. Pour s'y faire entendre, Lula lui-même avait dû mobiliser l'armée.